Bonjour tout le monde, pour le on se le dit mercredi d'aujourd'hui, je suis dans les bureaux de Mythic Games et c'est donc une petite vidéo un peu particulière parce que je vais interviewer Seb Lavigne, notre peintre maison qui a plein de choses super intéressantes à vous dire. Salut Seb ! Salut Léo, salut tout le monde ! Alors, on est dans ton entre ici, c'est là que tu travailles ? C'est ici que tout se passe pour moi, c'est là que je mets en couleur les figurines de Mythic Games pour pouvoir vous les montrer à tous. C'est une sacrée collection de peintures là ! Ouais, je suis un petit peu équipé, ça commence à être pas mal. Et aujourd'hui, on voulait vous parler du paint set qu'on prépare avec Army Painter pour le jeu Rage Buster. C'est toi qui as sélectionné les peintures de ce set, tu as été vachement impliqué. Ouais, ouais, c'est moi qui ai sélectionné les couleurs. Moi, ce que je voulais faire, c'était avoir une sélection de peintures qui permettent de faire non seulement la figurine qui est fournie dans le set de peinture, donc cette figurine là, qui est une sculpture alternative du personnage de Red Oak. Et également, qui puisse permettre de peindre la totalité, pour les gens qui commencent la peinture, ou qui n'ont pas une très grande collection de peintures, qui puissent être suffisant pour peindre la totalité du jeu. Et comment tu as fait pour ça, parce que, comment tu as fait justement ce choix des couleurs ? Alors, en fait, on avait, la taille du set nous permettait de mettre 12 peaux de peinture à l'intérieur du set. Donc, il a fallu être un peu concis, en fait, sur ce qu'on allait faire. Donc, du coup, j'ai sélectionné... Alors, l'avantage avec le jeu Rage Buster, c'est que comme il y a beaucoup d'uniformes militaires, pour les nazis, par exemple, ou même pour les alliés, du coup, ça permet d'avoir un type de verre qui va correspondre aux uniformes allemands, aux uniformes des ennemis, en fait, dans le jeu, que ce soit les soldats, ou les mutants, ou les monstres. Avec un type de gris, on va pouvoir travailler les armures et les blindages sur les zombies, sur le Shrieker, sur les mutants, les zombies, etc. Donc, du coup, en fait, ça permettait, avec une gamme assez restreinte, de pouvoir aborder un peu tous les sujets. Est-ce que ce sont des couleurs qui existent déjà dans la gamme Army Painter, ou est-ce que tu as créé de nouvelles couleurs ? Alors, j'ai dû en créer pas mal, parce qu'on a travaillé avec Army Painter pour ça. Parce que, en fait, quand on parle des uniformes allemands, pour être au plus proche de la couleur qu'ils avaient historiquement, les couleurs n'existaient tout simplement pas chez Army Painter. Donc, du coup, il a fallu créer... Sur le set, il y a neuf nouvelles couleurs. Et il y en a trois qui existent déjà chez Army Painter, qui sont un noir, une peinture métallique, et un wash, qui existait déjà, et qui font très bien le boulot. Mais les neuf autres, ce sont des toutes nouvelles peintures. Voilà, les neuf autres, ce sont des peintures qu'on a sélectionnées avec Army Painter pour être au plus proche de ce qu'on voulait pour Reich Buster. Génial ! Et donc, pour peindre cette jolie Red Hawk, est-ce que tu vas donner des conseils ? Il y a un guide dans le... Oui, bien sûr, il y aura un guide dans le pack Army Painter où j'ai détaillé... Alors là, vous voyez la figurine terminée, mais j'ai détaillé toutes les étapes de la peinture dans un petit article. Donc, il y aura... Dans un petit livret qui aura dans le guide de peinture Army Painter. Donc, pour pouvoir, en fait, pour les gens qui ont envie, essayer de coller, en fait, exactement aux étapes que j'ai suivies pour la peinture de la figurine. Et donc, pour arriver à ce résultat-là. Sachant que le guide, je vais le découper... Je vais le découper en une partie, une première partie qui sera plus orientée pour les peintres débutants ou qui veulent vraiment aller très, très vite. Une deuxième partie qui sera plus... pour un travail un peu plus appuyé. Et enfin, une troisième partie qui permet d'atteindre ce résultat-là et qui est plus orienté pour les peintres déjà qui commencent à avoir un peu d'expérience, quoi. Et puis, voilà. Alors, je vois aussi un projet X, là. Un projet X. Donc, c'est toi qui l'as préparé aussi, qui as fait le montage. Ouais, j'ai commencé. Alors, il n'est pas terminé. Il faut que je termine la préparation. C'est une impression 3D en résine qu'on va utiliser pour le salon de festival du jeu de Cannes et donc, qui va servir à tester le projet X directement sur les tables de démonstration qu'on aura là-bas. Eh bien, merci beaucoup. Seb, tu seras à Cannes, donc ? Ouais, je serai à Cannes, ouais. Ah, ben, génial. Avec mes pinceaux et mes pots de peinture. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas si vous passez là-bas, quoi. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.